Bien-aimés, vous êtes nés. Jean chapitre 8 verset 23 nous dit et il leur dit vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus dit aux Juifs dans le verset ci-dessus, je viens d'en haut, il faisait référence à son origine divine. Il est le Seigneur du ciel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le Seigneur Jésus a fait la distinction parce que tous sur la terre ont reçu la vie à travers leurs parents terrestres. Mais sa vie est venue de Dieu. Il est la parole faite chère. Toute personne humaine née dans ce monde a la vie humaine naturelle. Cette vie, cependant, est une vie corruptible. Elle est mortelle. Ceci est devenu le sort de l'homme lorsqu'Adam a péché contre Dieu et a perdu son autorité au profit de Satan dans le jardin d'Éden. En conséquence, la mort est venue dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12 Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam, et la mort s'en est suivie. La mort ici est la séparation d'avec Dieu, une vie de ténèbres et d'aveuglement spirituel. C'est la vie de l'homme non régénéré que la parole a décrit comme étranger à la vie de Dieu et aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens chapitre 2 verset 12 Cependant, étant nés de nouveau, vous avez été introduits dans l'immortalité. Vous n'êtes pas nés d'après l'image du premier homme, Adam, mais d'après Christ, qui est le Seigneur du ciel, et tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. 1 Jean chapitre 4 verset 17 1 Corinthiens chapitre 15 verset 48 l'explique et dit Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Vous avez en vous la vie immortelle de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 déclare Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes la progénitude de la parole, juste comme la parole a été faite chère. Comme lui, vous êtes d'en haut, avec la vie incorruptible et immortelle de Dieu en vous. Gloire à Dieu! Confessons ensemble Chère Père, merci pour la directive certaine que je reçois de ta parole, et la lumière qu'elle révèle à mon esprit. Ta parole est ma vie, et par ma foi en ta parole, je règne au-dessus des circonstances. Je vis dans la victoire, conscient de la vie indestructible, de Christ en moi. Pour une étude approfondie, lisons Jean chapitre 3 verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47 à 49. Demeurez richement béni. Amen! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501